Bienvenue pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24, au sommaire de l'actualité. Au Rwanda, les sénateurs ont tranché. Ils ont élu à leur tête Bernard Macouza, seul candidat à la présidence de la Chambre haute. Il a obtenu 25 voix pour sur les 26 votants. Et l'épidémie du virus Ebola qui ravage à l'heure actuelle l'Afrique de l'Ouest pourrait entraîner une crise alimentaire, un sujet en débat ce lundi au cours du forum annuel de la Commission sur la sécurité alimentaire mondiale qui s'est tenue à Rome, en Italie. Et enfin, réouverture de l'église suspendue d'Egypte, joyau du 4e siècle. Le monument a fait l'objet de 16 années de restauration. Élection au Sénat Rwanda, Bernard Macouza est le nouveau président de la Chambre haute. Il succède ainsi à Jean Damassen, Tawukour et Riaïo qui avaient démissionné en septembre dernier. Élu à 25 voix pour sur 26 votants, Bernard Macouza présidera le Sénat pour un mandat de 5 ans. Reportage de notre correspondant à Kigali, Oliva Djakotan. Bernard Macouza est désormais le 3e président du Sénat du pays d'Emile Colline. L'ex-premier ministre du Rwanda a été plébiscité par ses pères durant l'élection du mardi 14 octobre 2014 à Kigali. Candidat unique, il a obtenu 25 voix sur les 26 votants. Il remplace ainsi à ce poste Jean Damassen Tawukour et Riaïo qui a démissionné le 17 septembre 2014. Pour ce mandat de 5 ans, le nouveau président souhaite plus de solidarité et de synergie dans les relations entre les différentes institutions. On doit travailler de concert, en équipe, non seulement entre sénateurs, mais aussi avec les autres institutions, parce qu'on ne peut pas évoluer en singleton pour développer un pays. Et ça, c'est notre force. Cette élection a été aussi l'occasion pour les autorités de réaffirmer leur volonté à mieux gérer les différentes institutions du pays. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a profité de cette opportunité pour aborder les questions brûlantes du moment sur le plan interne comme externe. Nous devons mobiliser pour assurer notre sécurité intérieure, mais surtout combattre le terrorisme, les grandes épidémies comme Ebola. Nous devons aussi lutter contre l'insécurité alimentaire et promouvoir la bonne gouvernance. Fatou Aré Rimana a été également élue vice-présidente du Sénat. Le Sénat du Rwanda créé en 2003 est la chambre haute du Parlement. Il compte 26 membres, dont 14 sont élus par le suffrage indirect et surtout 8 désignés par le chef de l'État rwandais. L'institution compte à ce jour près de 40% de femmes. La Cour pénale internationale ouvrira un bureau au Mali. Une décision prise suite à un accord de siège avec le gouvernement. La CPI installera une antenne à Bamako dans le but de faciliter les enquêtes relatives aux faits de crimes contre l'humanité de crimes de guerre. Les équipes installées comprendront notamment un représentant du procureur, Fatou Bensouda. Débat ce lundi à Rome en Italie au sujet du danger que fait planer le virus Ebola sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. C'est en cause la fermeture des frontières qui a porté un coup dur au commerce et à l'importation des denrées nécessaires aux populations. Ibrahradindiaï. L'épidémie d'Ebola va-t-elle provoquer une crise alimentaire dans les pays touchés ? Pour l'ambassadeur du Liberia en Italie, Mohamed Sherif, ce n'est plus qu'une question de temps. La mise en quarantaine et la fermeture des frontières visant à réduire les risques de contagion ont sérieusement affecté le secteur agricole. Il participe depuis ce lundi 13 octobre au forum annuel de la Commission sur la sécurité alimentaire mondiale qui se tient jusqu'à ce samedi 18 octobre à Rome en Italie. Une session organisée conjointement par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, la FAO, le Programme alimentaire mondial, le PAM et le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Notre pays en ce moment est isolé. Nous n'avons pas de navires à quai ou Liberia. Nous n'avons pas beaucoup de vols en provenance du Liberia. L'alimentation est normalement transportée par navires. Les navires ne viennent plus à cause de la maladie et qu'il y a une pénurie de l'approvisionnement alimentaire au Liberia. La production alimentaire nationale est en effet paralysée. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, la FAO, a estimé que jusqu'à 40% des exploitations agricoles ont été abandonnées en Sierra Leone, pays également frappé par Ebola. Au Liberia, l'épidémie a provoqué une flambée des prix alimentaires. Même si nous éradiquons le virus Ebola, la prochaine crise sera une crise alimentaire au Liberia parce que vous n'avez personne pour jardiner. Les gens ne sont pas capables de se rassembler pour se rendre dans une ferme pour produire ou pour planter quoi que ce soit. Alors, juste après la crise d'Ebola, nous allons avoir une crise alimentaire au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée également. La Guinée, la Sierra Leone, deux autres pays où le virus Ebola continue de faire des victimes, partagent également les mêmes craintes d'une crise alimentaire. Rappelons que l'épidémie a fait plus de 4000 victimes selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est sont les régions les plus touchées par la mortalité maternelle au Burkina Faso. Même si le taux de mortalité maternelle reste élevé, il a fortement décru depuis les années 90, passant de 556 morts pour 100 000 naissances en 1993 à 341 en 2010. Un chiffre qui reste encore trop élevé d'après le professeur Charlemagne Ouidraogo, gynécologue à l'hôpital Yalgado Ouidraogo de Ouagadougou, qui a fait de la lutte contre la mortalité maternelle sa priorité. Reportage de notre correspondant, Wendiam Valentin Kompahori. Pour 100 000 naissances au Burkina Faso, environ 300 femmes perdent la vie. Une situation que déploie le professeur Charlemagne Ouidraogo, gynécologue à l'hôpital Yalgado Ouidraogo de Ouagadougou au Burkina Faso, pour qui donner la vie à un enfant ne doit pas être synonyme de la paire pour la maman. Même si la mortalité maternelle a régressé de moitié au Burkina, sur les 30 dernières années, son emploi reste considérable au regard des indicateurs. Un combat qui est parti d'une histoire vécue. Lorsque je commençais l'apprentissage de la gynécologie obstétrique, j'ai eu une femme qui est décédée parce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter une paire de gars. Ça, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que cette femme avait été évacuée de la périphérie qui ne fonctionnait pas bien. Et quand j'ai fini ma spécialisation de gynécologie, j'ai demandé au ministère de la Santé de m'affecter en périphérie, notamment au secteur 30 à l'époque, pour que j'aille organiser pour que les femmes ne soient pas tout le temps évacuées vers l'hôpital. À l'hôpital Yalgado ou officie, le professeur Charlemagne, ce sont environ une vingtaine de césariennes qui sont pratiquées par jour avec un plateau technique insuffisant. En effet, cet hôpital de référence dispose d'un seul scanner vieux de près de 15 ans. Mais le gouvernement vient d'approuver une commande de matériel au profit de l'établissement pour un coût d'environ 5 milliards de francs CFA, du matériel qui devrait permettre d'améliorer le traitement des patients dans ce centre de santé considéré comme le plus grand du pays. Nous sommes actuellement en pleine transformation totale pour offrir aux populations burkinavaires au début de 2015 vraiment un hôpital, comme son nom l'indique, un hôpital de référence et de dernier recours. Au Burkina Faso, le taux d'accroissement est d'environ 3% par an. Un taux jugé important par les autorités du pays qui ont entrepris une vaste campagne de sensibilisation sur le planning familial afin de réduire les naissances. Avec une population d'environ 17 millions de personnes, le pays ne dispose qu'environ 3 000 médecins. Un ratio faible qui sera boosté selon les autorités par un vaste programme de recrutement de personnel sanitaire. La célèbre église suspendue d'Egypte rouvre ses portes après 16 longues années de restauration. Cette église copte qui date du 4e siècle est l'un des plus importants monuments historiques du pays et un symbole de paix confessionnelle. Ibraha Dindiaï. L'église suspendue, l'une des plus anciennes églises coptes d'Egypte, a rouvert ses portes ce samedi 11 octobre après 16 ans de fermeture pour des travaux de restauration. Elle doit son nom au fait qu'elle est construite au-dessus d'une forteresse. L'église dédiée à la Sainte Vierge Marie est appelée l'église suspendue parce que, comme vous le savez, les bâtiments étaient construits dans des murs. La situation est différente ici. Elle a été construite au-dessus de la forteresse de Napoléon. Des arbres de pain ont été placés en bas et au-dessus, l'église a été érigée à près de 13 mètres au-dessus de la forteresse. C'est de là que vient le nom. Cette église est considérée comme étant le plus grand trésor historique que nous possédons en Egypte. Elle date du 4e siècle. Des touristes viennent de partout dans le monde. Cette réouverture confirme que notre pays est pacifié et que l'amour et la joie entre toutes les factions règnent à nouveau. Tout le monde ici est heureux de cette réouverture parce que nous avons fait la rénovation et résolu tous les problèmes qui se sont produits au cours des décennies pour retrouver ce merveilleux bâti. L'église suspendue est le symbole d'une cohabitation réussie entre les différentes confessions en Egypte. Pour magnifier ce vivre ensemble, les autorités ont fait le déplacement avec la présence du premier ministre égyptien Ibrahim Mehleb et du ministre de l'Antiquité Mamdou al-Damati. Cette église est l'une des plus anciennes églises d'Egypte. Elle a été construite à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle avec une valeur historique dans la civilisation égyptienne moderne. C'était la résidence du patriarche à un moment donné qui a abrité des élections et cérémonies religieuses. En plus de sa valeur artistique, nous avons des pièces spéciales datant du 8e siècle et la plupart recueillies entre le 5e et le 18e siècle. Ces pièces constituent des trésors qui sont conservés dans cette église. L'édifice avait été endommagé par les eaux souterraines. La restauration a coûté 4,5 millions de dollars. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.